A San Francisco, le comédien allemand Rainer Streicher attend l'heure de son rendez-vous avec le maître des mimiques. Paul Ekman a accepté de l'initier à sa méthode. Il mène une vie retirée dans un appartement qui surplombe le Golden Gate Bridge. Tous ceux qui rencontrent Ekman ont l'impression qu'ils lient en eux comme dans un livre ouvert. Le psychologue ne fait pourtant qu'observer les mouvements des muscles faciaux. Un visage peut produire dix mille mimiques différentes. Mais vous n'en voyez réellement qu'une infime partie. Je n'arrive pas du côté gauche, que du côté droit. Utilisez le miroir. Faites comme ça. Et puis, relevez les coins. Levez les sourcils et rapprochez-les. Écarquillez les yeux. Rapprochez vos sourcils. Encore un peu. Gardez les yeux ouverts. Rapprochez-les plus. Les yeux écarquillés. Gardez cette tension. Excellent. Recommencez en ouvrant grand les yeux. Rapprochez vos sourcils. Encore. Excellent. L'élément le plus important pour exprimer des émotions, ce n'est pas l'extérieur des sourcils, mais l'intérieur. Encore un peu. Encore. Ça suffit. Même moi, ça me fait mal. Le problème est que, quand on prend une certaine expression, cela agit sur notre physiologie. On change ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau. Il suffit de faire une mimique d'angoisse pour ressentir un sentiment très désagréable d'angoisse. Comme je n'ai pas envie de me sentir angoissé, je ne vais pas le faire pour vous. Incroyable. La mimique induit le sentiment. Les comédiens le savent bien et s'en servent pour préparer leur rôle. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand on se rappelle certains moments émouvants, le visage prend automatiquement l'expression correspondante. Paul Ekman a entraîné les comédiens de la série Lie to Me. Déchiffrer les visages est à la mode. Cadres d'entreprises, commerciaux, médecins, avocats ou juges rêvent de connaître le code des émotions. Mais on est loin d'avoir percé tous les mystères du visage. Dans la vie quotidienne, nous réfrénons souvent nos émotions. Mais nous exprimons par notre mimique toute une palette de sentiments mêlés et complexes, comme la jalousie ou la mélancolie. Testez vos connaissances. Rainer Deleu est autiste. Pour lui, les visages sont un grimoire obscur qu'il ne sait pas déchiffrer. Il est incapable de communication non-verbale. Rainer a du mal à vivre en société. Il peine à reconnaître ses amis dans la rue. Il ne sait pas ce que les autres ressentent et se sent seul. Je n'ai pas de gros problèmes sensoriels avec les foules. Mais je me sens en terre étrangère. J'ai l'impression d'avoir atterri sur la mauvaise planète. J'ai du mal à savoir ce que les autres attendent de moi et comment ils fonctionnent. Je ne sais pas trop m'y prendre avec les gens. Rainer est interprète. Sans avoir le syndrome savant de certains autistes surdoués, il a un QI de 135, très supérieur à la normale, et une mémoire phénoménale. Il a le goût des faits plus que des gens. Ce sont pour lui des points de repère tangibles sur cette planète étrangère. Rainer connaît les 10 000 rues de Berlin, leur emplacement et l'origine de leur nom. Au cours de ses promenades, sa mémoire enregistre toutes les plaques de rue. Une fois que je sais où je suis, je m'oriente tout de suite, même dans une ville inconnue, parce que j'ai la carte en tête. J'ai un GPS dans le cerveau. Dans un studio de l'Université de Berlin, la comédienne allemande Muriel Baumeister tourne dans un film conçu pour aider les autistes comme Rainer à décrypter les visages. La psychologue Isabelle Jobeck a demandé à 77 comédiens d'interpréter 13 sentiments complexes différents, comme on en rencontre au quotidien. Quelles têtes faisons-nous quand nous sommes émus, frustrés, jaloux ou pleins d'espoir ? Pour aider les autistes, les comédiens forcent le trait. Quand on dit que les autistes ont du mal à reconnaître les visages, cela veut dire deux choses. D'une part, ils ont du mal à identifier autrui. Dans le cas de Rainer, ça peut aller jusqu'à ne pas reconnaître sa propre mère. D'autre part, ils ne savent pas déchiffrer les émotions subtiles qu'exprime un visage, comme la peur, le désespoir ou l'ennui. C'est difficile pour eux. Le film doit être intégré dans un programme d'apprentissage sur ordinateur. Que signifient des sourcils froncés ? À quoi reconnaît-on un vrai sourire ? Les autistes ne regardent pas spontanément les yeux. C'est la première leçon à retenir pour eux s'ils veulent apprendre la grammaire des sentiments. Ce nouveau logiciel devrait les y aider. Isabelle Jobeck a aussi imaginé de courtes scènes. Quels sentiments éprouve-t-on quand un ami a gagné au loto ? De la joie ? De l'envie ? De la colère ? De ne pas avoir touché soi-même le gros lot ? Pour Rainer, l'exercice est ardu. Paul Kelly est tout l'inverse d'un autiste. Il est ce que les Américains appellent un magicien de la vérité. Sa capacité exceptionnelle à cerner les sentiments d'autrui et à déceler leurs mensonges est très appréciée de la police et des services secrets. Au Vietnam, il a développé son sens du danger. A son retour aux Etats-Unis, il a été recruté comme garde du corps à la Maison-Blanche. Il y a eu un incident lors de la visite de Deng Xiaoping en 1979. Dans la foule, un homme sortait du lot et j'ai tout de suite vu rien qu'à sa mine qu'il n'avait pas des intentions amicales. Il a émergé de la foule et a glissé la main dans son manteau et ça n'était manifestement pas pour demander un autographe. J'ai tout de suite pensé à un revolver. Je suis formé à cela. Alors, je me suis interposé entre lui et Deng Xiaoping et en fin de compte, je lui ai envoyé un coup de poing au visage. Oui, rien qu'à sa tête, on voyait qu'il avait des intentions violentes. L'homme s'est révélé être un patriote américain fanatique pour qui la Chine représentait la menace communiste. Il voulait asperger Deng Xiaoping de peinture. Paul Ekman a étudié 15 000 personnes. Seule une cinquantaine avait le même don que Paul Kelly. Mais que voient ces surdoués que les autres ne voient pas ? Dans les opérations de protection, quelle que soit la personne protégée, on cherche l'individu qui détonne dans la foule. On cherche celui qui a un comportement différent. de l'individu de la majorité de personnes qui sont dans la...